Merci Eric, je vais effectivement poursuivre et avoir une nature plus pessimiste que toi puisque moi j'ai essentiellement des critiques assez fondamentales concernant l'interprétation des droits internationaux qui est faite par l'avocat général dans ses conclusions. Comme les antécédents de l'étude ont été rappelés, je vais pouvoir me concentrer directement sur le contenu des conclusions de l'avocat et des critiques que j'ai à lui faire et pour bien comprendre la portée et la logique globale en réalité de la pensée de l'avocat général il faut voir quelles sont les étapes de son raisonnement puisque en substance, la première étape, c'est-à-dire son argument principal consiste à interpréter les accords de libéralisation entre l'Union européenne et le Maroc pour conclure, comme Eric l'a rappelé, que selon lui l'accord n'est pas applicable au star occidental ça pourrait faire de rendre en réalité l'action d'annulation contre cet accord sans objet et donc le front polisario n'a absolument aucun intérêt à agir puisque ces intérêts ne peuvent pas être affectés du fait de la non-applicabilité de l'accord au star occidental. Donc ça c'est son premier argument sur base de l'argument, il dit à la Cour, dès lors, il faut annuler la décision du tribunal il faut la rendre sans effet puisqu'il faut constater qu'il n'y avait pas matière à action et qu'il y avait irrecevabilité du recours du front polisario donc il faut accepter le pourvoir en cassation introduit par les autorités de l'Union européenne et rejeter l'action du polisario. Ça c'est son premier point principal et évidemment selon lui la Cour peut s'en tenir là. Ensuite il fait un argument subsidiaire c'est-à-dire qu'il a une étape que doit en disant si la Cour néanmoins interprète l'accord comme applicable au star occidental donc là il y a bien une applicabilité il y a bien a priori un intérêt pour le polisario à faire annuler cet accord et bien c'est à ce moment-là qu'il dit et bien dans cette hypothèse malgré tout le polisario n'a aucun intérêt à écrire parce qu'on est en face d'un accord économique et que le front polisario n'a de mandat pour représenter le peuple sarahoui que pour la négociation politique relative à l'autodétermination et au statut du Sahara mais pas pour tout ce qui concerne les intérêts économiques du peuple sarahoui. Ça c'est sa deuxième étape et à nouveau donc la conclusion qu'il en tire c'est qu'il faut accueillir le pourvoi il faut annuler la décision du tribunal. Ce n'est que dans un troisième temps donc très subsidiairement si la Cour considérait que l'accord est applicable au star occidental et que le polisario doit être reconnu comme ayant un intérêt à agir ce n'est que là qu'il examine alors le fond de la question et qu'il approuve la décision du tribunal mais seulement partiellement c'est-à-dire qu'il considère qu'effectivement il y a une obligation pour les autorités de l'Union Européenne dans la conclusion d'accords internationaux de prendre en considération les droits de l'homme dans le processus de décision et il constate comme le tribunal que ça a été insuffisamment fait en l'espèce qu'il accepte l'annulation uniquement dans cette hypothèse très subsidiaire mais il rejette quand même tout le raisonnement du tribunal mais qui n'était pas très développé néanmoins concernant l'applicabilité de la souveraineté permanente aux ressources naturelles qu'il a évoquées en disant en fait ça n'envoie aucune obligation dans le chef de l'Union Européenne ça c'est la logique globale des conclusions et elle me semble en réalité critiquable sur les trois aspects concernant les trois étapes alors s'agissant de la première étape en réalité l'avocat général fait une application une interprétation extrêmement formaliste des accords pour arriver à la conclusion que ces accords ne sont pas applicables au Sahara occidental alors quel était l'enjeu c'est que dans l'accord de libéralisation en réalité c'est un simple renvoi à un accord plus général qui est l'accord d'association c'est-à-dire un accord de mise en oeuvre de l'accord d'association et la clause d'application territoriale elle se trouve dans cet accord d'association il est simplement question du territoire du Royaume du Maroc donc il s'agit d'interpréter ce que les parties entendent par territoire du Royaume du Maroc pour les besoins de l'application de l'accord de l'association et tous les accords satellites disons de cet accord dont l'accord de libéralisation qui était en cause ici alors il interprète les termes territoire du Royaume du Maroc donc de manière extrêmement formaliste alors je serais parfaitement d'accord avec son interprétation si ça lui essaie d'interpréter ça dans l'abstrait, dans l'absolu parce qu'effectivement, de manière générale si on se réfère aux resolutions de l'Assemblée des Nations Unies évidemment, le Sahara occidental est un territoire non autonome il n'est pas considéré comme faisant partie du territoire du Maroc donc lorsqu'on a les termes territoire du Royaume du Maroc il ne faut pas y voir, y entendre le territoire du Sahara occidental mais ce qu'il faut voir plutôt c'est comment de manière concrète dans cet accord-là, dans les relations entre l'Union Européenne et le Maroc quel est le sens que l'on donne à ces termes ? alors il y a deux aspects à cet égard-là il y a tout d'abord le fait que l'une des deux parties à cet accord c'est le Maroc et on sait que le Maroc considère lui que le Sahara occidental fait partie de son territoire donc le Maroc quand il voit les termes le territoire du Royaume du Maroc dans un accord forcément lui va l'interpréter comme intégrant le Sahara occidental c'est tout à fait logique de son point de vue en tout cas évidemment dès lors, contrairement à ce que dit l'avocat général les termes ne sont pas du tout clairs il y a une ambiguïté puisqu'il y a au moins une des deux parties qui considèrent que le Sahara occidental doit être compris dans les termes territoire du Royaume du Maroc donc, vu qu'il y a une certaine ambiguïté et qu'on ne peut pas simplement se référer aux solutions de l'Assemblée générale il faut aller voir comment en pratique les parties ont appliqué les accords concernés et en pratique, on constate que les accords sont appliqués effectivement par le Maroc au Sahara occidental c'est-à-dire que ce sont des produits originaires du Sahara occidental sont exportés au titre de l'accord par le Maroc et en sont tout à fait acceptés à ce titre-là par les autorités de l'Union Européenne pour cette pratique, l'avocat général l'a balé complètement d'un revers de main en disant qu'elle n'est pas du tout claire elle n'est pas indécutable et comme les termes seraient selon lui extrêmement clairs il faudrait une pratique pratiquement immémorielle pour qu'on puisse inverser le sens clair des termes mais en réalité le sens n'est pas clair donc la pratique est particulièrement pertinente et ce qui est intéressant de relever c'est que précisément à l'instant c'est-à-dire devant le tribunal de l'Union Européenne et devant la Cour comme Eric l'a rappelé lors de la procédure on a interrogé tant le Conseil que la Commission et en fait ils ont tous les deux avoué que oui ils appliquaient et ils savaient très bien qu'on appliquait l'accord pour Sarah Occidental alors ça c'est explicite la Commission a dit qu'elle reconnaît que les accords d'association et de libéralisation ont été appliqués à des produits en provenance à la Commission du Sarah Occidental et la Commission a souligné à l'audience qu'il ne s'agissait que d'une simple tolérance qu'elle n'a pas contestée en réalité c'est simplement elle ne le dit pas trop officiellement mais elle le sait très bien et elle le dit qu'elle le tolère le Conseil c'est encore plus explicite puisque le Conseil a indiqué a déclaré le Royaume du Maroc et l'Union ont une compréhension mutuelle selon laquelle l'Union admet l'application de l'accord sur le territoire du Sarah Occidental ça pourrait difficilement être plus clair comme en réalité accord de toutes les parties sur le fait que même si c'est contraire aux résolutions des Nations Unies les termes Saroc territoire du Royaume du Maroc sont considérés comme comprenant le territoire du Sarah Occidental et puis c'est encore confirmé d'ailleurs par toute une série de déclarations qui avaient été faites in temporenum suspecto c'est à dire avant la procédure juste avant la conclusion de cet accord de libéralisation on demandait à Catherine Ashton si ça allait s'appliquer au Sarah Occidental et elle dit oui elle dit les exportations de produits régéniers du Sarah Occidental ça s'avisait des accords précédents bénéficient de faits de préférences commerciales donc elle le dit tout à fait explicitement et pour les accords à passer elle dit pour les accords d'indication d'origine et bien oui le Maroc pourra faire certifier des produits provenant du Sarah Occidental donc il y avait toute une série de pratiques extrêmement explicites claires dans l'espèce et là l'avocat général de manière très péremptoire dit ah non les déclarations ce n'est pas vraiment une pratique ou la pratique est ambigüe parce que les sociétés marocaines qui exportent depuis le Sarah Occidental sont en même temps installées au Maroc et assis au Maroc donc on ne sait pas très bien quels titres elles agissent mais évidemment dès qu'elles agissent en ce compris au Sarah Occidental et les exports des produits c'est bien une pratique d'application donc en réalité il fallait comme l'a fait le tribunal conclure que l'accord concerné est bien applicable et appliqué par les parties au Sarah Occidental et que donc il y a bien matière en tout cas à annulation de cet accord et qui a a priori déjà un intérêt évidemment du front polisario à intenter une action s'agissant de cet accord parce qu'en réalité le raisonnement de la loi générale est simplement destiné à en réalité dénier tout intérêt à agir au polisario et sa conclusion aura été aboutie à des résultats complètement absurdes artificiels puisqu'il y a une sorte de dichotomie complète entre ce que serait supposé dire l'accord et sa pratique effective il y aura une sorte de schizophrénie concrète entre les deux et d'ailleurs il ne dit absolument pas quelles seraient les conséquences juridiques de cela en fait on a l'impression que les deux parties pourraient continuer à fonctionner comme ça puisqu'il peut y avoir une pratique qui n'a aucune incidence sur l'interprétation que l'on devrait donner à l'accord et évidemment personne ne pourrait se plaindre puisque les deux parties sont d'accord de continuer le jeu comme ça donc c'est sa première ligne d'argument et elle suffit selon lui à en fait accueillir le pourvoi et annuler la décision et on pourrait s'en tenir là si la cour adoptait ce raisonnement ça n'aurait pas de conclusion juridique extrêmement clair puisque ça consisterait à interpréter un accord contrairement en fait à sa pratique effective et on ne saurait pas très bien quelles seraient les conséquences à en tirer on pourrait penser d'ailleurs l'autorité de l'Union Européenne devrait commencer à faire ce qu'il faut pour effectivement limiter l'application au territoire strictement marocain mais l'avocat général ne dit pas qu'on ne peut pas l'étendre il dit simplement qu'ils ne l'ont pas fait mais il ne dit pas qu'on ne peut pas l'étendre il n'y a aucune règle qui interdirait de le faire il dit simplement il faudrait une clause d'extension au Sahara occidental mais il ne dit pas que ce serait interdit donc si la cour prenait cette option là le lendemain si l'Union Européenne et le Maroc veulent prévoir une clause d'extension en tout cas d'après les conclusions de l'avocat général rien ne l'interdit et la position de l'Union Européenne consiste à dire tant que ce n'est pas contraire aux intérêts de la population Sahraoui rien n'empêche de l'étendre l'application au territoire du Sahara occidental deuxième étape de raisonnement donc à titre subsidiaire l'avocat général donc dénie de manière catégorique tout intérêt à agir au Front Polisario dans le domaine économique c'est à dire que comme Eric David l'a rappelé il considère que le Front Polisario n'est représentant du peuple Sahraoui que pour le processus politique la négociation avec le Maroc pour la détermination du statut final du Sahara occidental mais ne serait dès lors pas compétent n'aurait pas de capacité à agir dès lors qu'il s'agirait d'une question plutôt économique comme c'est le cas dans l'espèce ou comme c'est le cas pour les accords de pêche qui font également l'objet d'un accord d'un recours en annulation et par ailleurs il ajoute que ce ne serait d'ailleurs pas forcément la seule entité capable de représenter le peuple Sahraoui c'est là qu'il fait référence à l'Espagne en disant l'Espagne effectivement depuis 1976 considère qu'il n'est plus puissance administratante du Sahraoui occidental et donc c'est ce qu'il déclare et n'envoie plus aucune information à l'ONU au type de l'article 73 mais en réalité on ne sait pas très bien si cette position est acceptée s'il ne serait pas malgré lui resté puissance administratante donc en réalité il est possible que l'Espagne ait la capacité à représenter le peuple Sahraoui pour le droit de l'autodétermination et pour les questions économiques alors ça c'est évidemment un peu surprenant à deux égards un tout simplement parce que l'Espagne ne veut pas du tout jouer ce rôle donc évidemment ce serait un peu absurde de dire que le peuple Sahraoui ne serait représenté par l'Espagne qui n'a aucune ambition à cet égard et qui même était un des états intervenant en faveur du pourvoi en adaptation donc contre les intérêts du peuple Sahraoui plutôt d'un côté de l'autre côté c'est une confusion complète entre la représentation du peuple Sahraoui et la qualité de puissance administrant une puissance administrant au sens de l'article 73 de la Chaire des Nations Unies n'est absolument pas le représentant du peuple non-autonome il est l'administrateur du territoire il a des obligations envers le peuple non-autonome il doit prendre en considération ses intérêts il peut conclure certains accords au bénéfice de la population mais il n'en est pas le représentant pour spécialement évidemment l'exercice du droit de l'autodétermination et l'exercice du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles donc c'est une confusion compliquée à cet égard et s'agissant du mandat du front polisario ça procède l'analyse de la loi générale procède d'une mauvaise lecture des résolutions de l'Assemblée générale pertinente auxquelles il renvoie pourtant un ordre de bas de page mais la résolution en question ne dit absolument pas que la représentation conférée au front polisario serait limitée au processus politique puisque on reprend les termes de la résolution 34-37 du 21 novembre 1979 elle indique l'Assemblée générale recommande à cet effet que le front polisario représentant du peuple du Sahara occidental participe pleinement à toute recherche d'une solution politique juste durable et définitive de la question du Sahara occidental ce n'est simplement qu'une conséquence de sa qualité de représentant du peuple qui fait que pour la négociation politique c'est lui qui est mandaté ce n'est absolument pas une limitation uniquement à cette question il est considéré il est qualifié de représentant du peuple du Sahara occidental et il doit pour ce faire pouvoir le représenter pour toutes les questions liées à ses droits et en particulier au droit de l'autodétermination et à cet égard les questions économiques sont considérées comme une partie intégrante du droit de l'autodétermination c'est-à-dire le droit de la souveraineté permanente sur la source naturelle le droit de développement économique sont tout le temps mentionnés dans les mêmes textes que le droit de l'autodétermination comme en étant des corollais donc évidemment tout est étroitement lié et donc on ne peut pas artificiellement scinder ces questions donc évidemment cette autre partie des conclusions aura des effets complètement à la fois absurdes et en même temps totalement radicaux sur le plan juridique parce que ça veut dire qu'en réalité le plus que ça a mis serait sans représentant pour exercer ses droits dans le domaine économique et des ressources naturelles parce que c'est Paris qui va jouer ce rôle et donc ça l'empêcherait de vouloir faire valoir ses droits par le biais d'actions qu'il s'agisse ici de l'accord de la réalisation où l'accord de pêche se verrait attribuer le même sort puisqu'on est aussi dans le domaine économique non strictement politique et dès lors le polisario se verrait également refuser le droit d'action et puis il y a la troisième étape du raisonnement de l'avocat général c'est-à-dire l'étape où à titre très subsidiaire si la cour considérait que l'accord est applicable au sartre occidental si la cour à nouveau contre l'avis de l'avocat général considérait que le polisario a néanmoins un intérêt à agir c'est-à-dire que son modèle ne serait pas limité aux questions politiques mais intégrerait les questions économiques ce qui aurait pour conséquence qu'il serait affecté directement individuellement dans cette hypothèse-là alors l'avocat général se penche sur le fond des choses et va au final donc mais uniquement à titre très subsidiaire dans cette hypothèse-là et il dit alors il faudrait effectivement confirmer la décision du tribunal mais en changeant assez largement les motifs du tribunal ce qui aurait pour effet d'en restreindre quand même assez sérieusement la portée donc sur le principe comme l'a rappelé Eric David l'avocat général admet que dans l'exercice de leurs compétences extérieures les autorités de l'Union Européenne doivent respecter le droit international en général et les droits fondamentaux en particulier donc ils doivent les prendre en considération dans le cadre de la conclusion d'un accord et ils ne pourraient pas conclure un accord qui serait contraire au droit international et aux droits fondamentaux mais alors ils limitent ça uniquement aux normes impératives du droit international et des obligations erga homenes comme on l'a dit tout à l'heure alors là c'est un peu plus technique donc ça ça vit simplement un certain nombre de normes plus restreintes qui ont des effets supplémentaires par rapport à toute norme de droit international en particulier c'est des normes qui ont des effets pour l'ensemble des états uniquement et pas uniquement dans des relations bilatérales par exemple et donc il se réfère à cet égard à une liste qu'il qualifie de restreinte telle qu'elle aurait été établie par les décisions de la Cour internationale de justice et donc il mentionne dans cette liste restreinte qu'il conçoit comme étant en fait une liste fermée la mise en la loi des actes d'agression et des vénocides mais aussi des principes et le reste concernant les droits fondamentaux de la personne humaine y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale ainsi que le droit à l'autodétermination alors quelles sont les conséquences qu'il en tire exactement et on va voir à quoi c'est à cette référence à cette liste restreinte pour les droits fondamentaux pas de problème les droits fondamentaux font partie de cette liste restreinte que l'on a respectée et donc il en déduit une obligation pour l'Union Européenne d'examiner préalablement à l'adoption de la décision litigeuse la situation des droits de l'homme dans le service national ainsi que l'impact que la conclusion de la cohorte impose pourrait y avoir à ce sujet et il constate comme le tribunal que le conseil n'a pas vraiment fait ce travail lors de la conclusion de l'accord s'en est trop remis au Maroc pour la prise en considération des intérêts de la population saharouie et que dès lors oui il y a matière alors à annulation ce qui est un petit peu curieux ici c'est que il parle des droits fondamentaux de manière générale il ne dit pas quels droits fondamentaux plus particulièrement seraient concernés et on a un peu mal à voir lesquels précisément le tribunal en citait mais qui n'avait pas toujours l'air extrêmement pertinent donc il n'en dit pas plus quant à savoir par rapport à quels droits fondamentaux exactement il s'agirait de faire l'évaluation ensuite il examine l'application de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles qui est vraiment normalement le principe central dans ce plan d'affaires c'est à dire que tout ce dont il est question c'est la disposition par le peuple saraoui sur un territoire non autonome de sa souveraineté permanente sur les ressources naturelles et le fait qu'en réalité ici c'est le Maroc qui dispose des ressources naturelles sur le territoire saraoui et non pas le peuple saraoui donc c'est un principe vraiment central or là l'avocat général écarte totalement la prise en considération de ce principe parce qu'il est à ce principe il n'est pas dans la liste restreinte que je l'ai mentionné avant c'est pas une norme de l'opératif c'est pas une norme ergaonnes et dès lors en réalité ça n'invente absolument aucune obligation à charge de l'Union Européenne donc ça c'est juste un problème entre le Maroc et le peuple saraoui c'est au Maroc à respecter le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et il n'y a aucune obligation par rapport à ça il ne doit même pas veiller à ce que le Maroc respecte dans ses relations avec le peuple saraoui ce principe et donc si on continue un accord avec le Maroc qui serait contraire en droit du peuple saraoui sur les ressources naturelles et bien c'est pas un problème de l'Union Européenne il n'y a aucune type d'obligation ni de responsabilité par rapport à ça alors évidemment ça appelle de nombreuses critiques parce que cette position est erronée à de nombreux égards et principalement sous deux ou trois aspects tout d'abord en réalité le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles c'est un corollaire indissociable et direct du droit à l'autodétermination dans tous les textes sur le droit à l'autodétermination on trouve tout de suite une référence à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ou à l'inverse la résolution de l'assemblée de l'Otrak qui est le grand texte sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et bien ce qu'il indique il indique que ce droit est un élément fondamental le droit des peuples et des nations à disposer de donner on voit que c'est bien un corollaire et de manière plus précise depuis un an de longues années l'assemblée générale adopte des résolutions intitulées activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes évidemment s'il adopte ce genre de résolution c'est parce que il peut être problématique pour des intérêts étrangers que ce soit des multinationales ou des états d'avoir des activités économiques sur un territoire non autonome qui portent préjudice au peuple des territoires non autonomes c'est à dire que évidemment tout ça n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas un lien étroit entre l'économie et l'exercice du droit à l'autonomie détermination donc ça c'est une première critique c'est qu'en réalité le droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles n'est jamais qu'un corollaire du droit à l'autodétermination or le droit à l'autodétermination il est dans la liste des noms impératifs même telle qu'elle est citée par l'avocat général lui-même première erreur à cet égard deuxième erreur c'est que autre élément qu'il cite dans sa liste restreint ce sont les droits fondamentaux et bien le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la souveraineté permanente sur les ressources naturelles c'est également un droit fondamental puisqu'il est repris à l'article premier commun des deux pactes de 1966 pacte sur les droits civilisés politiques pacte sur les droits économiques sociaux et culturels donc c'est également un droit fondamental et donc dans la liste des droits fondamentaux en réalité du peuple saraoui donc il faudrait s'assurer qu'il ne soit à quoi violer et bien en réalité il y a ce droit là également donc en réalité quand on parle des droits fondamentaux ça intègre la sécurité permanente sur les ressources naturelles et en réalité donc tous ces droits sont bien ce qu'on appelle des droits ergaonais c'est à dire des droits qui engendrent également des obligations pour les états tiers qui ne doivent pas avoir des activités qui finalement encourageraient la violation de ce droit ou qui doivent même mener des politiques actives pour favoriser la réalisation de ce droit et ça ça ressort clairement de l'interprétation qui est faite donc de cet article premier commun aux deux pactes de 1966 puisque le comité du pacte dans son observation générale numéro 12 consacré à cet article premier indique et je cite le paragraphe 2 donc celui qui parle de la souveraineté permanente définit un aspect particulier du contenu économique du droit disposé de soi-même à nouveau on insiste sur le lien entre le droit des peuples à disposer de même et la souveraineté permanente sur les ressources naturelles à savoir le droit qu'ont les peuples pour atteindre leur fin de disposer librement de leur richesse et de leurs ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et des droits internationaux ce droit impose des devoirs correspondant à tous les états et à la communauté internationale évidemment c'est difficile de expliciter plus clairement ce qu'est une obligation à l'héronnès c'est à dire que tous les états ont des obligations par rapport à ce sujet autre élément que l'avocat général ne mentionne pas à cet égard c'est justement l'obligation de non-assistance et le principe de non-reconnaissance précisément comme c'est une obligation à l'héronnès et bien il en découle une obligation de ne pas reconnaître la souveraineté telle qu'elle est en réalité affirmée par le Maroc et ne pas en aucune manière assister une atteinte au principe de la souveraineté permanente sur vos ressources naturelles et donc alors que l'avocat général mentionne ce principe plus haut pour appuyer d'autres aspects de son raisonnement à ce moment là il l'évacue complètement à la fois en lien avec la souveraineté permanente sur les ressources naturelles parce qu'il dit qu'il n'y a en fait tout ça je ne l'entends aucune obligation de non-assistance mais même par rapport au droit à l'autodétermination c'est à dire que tout au début de son raisonnement pour dire que l'accord n'est pas applicable au Sartre occidental il invoque le droit à l'autodétermination en disant si on l'appliquait ce serait contraire au droit à l'autodétermination et au principe de non-reconnaissance et à la fin quand il examine en quelle mesure il faudrait respecter le droit international en passant l'accord s'il n'était appliqué et applicable au Sartre occidental et alors là il oublie complètement le principe de non-reconnaissance et le fait que comme il le dit lui-même passer un accord avec le Maroc économique qui porte sur la Sartre occidental c'est d'une certaine manière à fermir son autorité et reconnaître un certain pouvoir du Maroc sur ce territoire d'autant que le Maroc en réalité n'a aucun statut clair sur le Sartre occidental c'est à dire que il n'est évidemment pas souverain mais il n'est pas puissance administrante au sens de l'article 73 et donc il n'a aucun titre précis c'est à dire que lui-même n'est d'ailleurs pas tenu par les obligations dans l'article 73 il n'est pas tenu et il ne se sent pas tenu lui-même donc on ne peut pas se fier à lui pour respecter ses obligations et dès lors en réalité il aurait fallu avoir un chemin beaucoup plus direct pour prononcer l'inégalité de l'accord c'est le fait que s'agissant du droit de l'autodétermination de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles comme l'avait indiqué le secrétaire général adjoint dans une lettre au conseil de sécurité si un accord n'a pas été conclu au nom du peuple du territoire non autonome ou en consultation directe avec ce représentant en l'occurrence le polisario et bien on ne peut pas conclure un tel accord or le Maroc n'a pas conclu l'accord au nom du peuple saraoui puisqu'il ne se considère pas il se considère comme souverain donc il ne va pas le conclure au nom du peuple saraoui il le conclut au nom du Maroc et au nom du peuple marocain en général évidemment encore moins en collaboration avec le peuple avec le front polisario dès lors il aurait fallu considérer que dès lors que toutes ces conditions n'ont pas été respectées et bien la conclusion même de l'accord était contraire au droit international donc au final si on prend toute la logique du raisonnement d'avocat général il y a eu un soit le polisario n'a aucun intérêt à agir dès lors il n'y a pas d'action possible soit comme bien il y aura un intérêt à agir finalement les obligations de l'Union Européenne sont quand même très 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 limitées il dit lui-même ce que c'est presque plus une sorte d'obligation procédurale il faut faire une étude d'impact sur les droits de l'homme dans le cadre de la procédure de passation de l'accord mais il n'y a pas vraiment de règne ou de fond qui interdirait le principe même de l'accord ou en tout cas qui encadrerait très étroitement par des conditions précises on ne voit pas comment le Maroc pourrait remplir des moments où il se considère souverain on ne voit pas très bien de toute manière comment alors elle pourrait être remplie donc c'est en ça évidemment que je fais un avis extrêmement critique sur ces conclusions de l'Ouvela le bon merci